ubisoft ubisoft qui se lance dans l'intelligence artificielle alors voilà on rigolait un petit peu mais la réalité c'est que cette intelligence artificielle elle peut servir à beaucoup de choses et je sais que j'avais vu une petite démo de ubisoft je crois que c'était sur linkedin où il nous montrait un personnage qui marchait voilà mais qui apprenait à marcher et ça c'est toute la petite nuance en fait les développeurs ils créent un personnage un modèle 3d et ils disent vas-y marche et ben forcément au début se casse la figure et puis l'intelligence artificielle elle essaie plusieurs fois et puis au bout d'un moment le personnage il arrive à marcher correctement comme un véritable être humain il a la très grande force de ce truc là c'est que ce personnage il est capable de s'adapter son environnement typiquement s'il ya des marches et tout ça ben au début il va se casser la figure mais au bout d'un moment il va réussir à marcher à monter les escaliers convenablement et c'est un truc qui est super cool moi je vois ça très bien dans assassin's creed où il ya tellement de trucs qu'on peut escalader tout ça se dire que ces animations soient gérées par intelligence artificielle bah ouais ça fait carrément du sens alors ubisoft et il ya c'est pas non seulement pour le jeu je pense voilà on les avait parlé de vorace alors j'avais vu ça de loin alors c'est voice recording automatique cleaning engine alors c'est pas très parlant alors il ya effectivement plusieurs plusieurs outils là dedans j'ai pas été voir le détail mais il ya ce fameux truc ghost writer en fait c'est c'est un petit peu comme chat gpt ça permet en fait de générer bas du texte dans le cas d'ubisoft en fait ça permet de générer des histoires alors l'appareil en jeu vidéo ben c'est trop cool on peut imaginer des quêtes qui sont générés aléatoirement avec un petit peu de l'or et tout ça mais créé par une intelligence et bah ouais ça ouvre des portes un petit peu dans le gaming se dire que je sais pas moi on pourrait imaginer un png qui nous balance des quêtes random sans arrêt à l'infini et c'est et c'est toujours bas script et quoi et ouais c'est un truc qui peut être intéressant alors de ce que j'en ai compris ghost writer ça serait plus pour aider les les gens qui écrivent chez 8 soft pour les aider à écrire des histoires et tout ça mais on peut très bien imaginer des trucs intégrés dans les jeux à l'avenir et moi je trouve que c'est plutôt intéressant c'est une voilà après je sais pas s'ils veulent vendre des services des trucs comme ça derrière mais effectivement pour le gaming c'est c'est une direction qui est intéressante alors on voit des exemples la technologie de pointe développée par ici c'est un capot pourrait modéliser l'eau et les navires ah oui du coup il ya plusieurs studios qui travaillent sur ces ya le truc pourrait créer des histoires et des personnages captivants une ya ou effectivement qui pourrait collaborer avec les joueurs on imagine très bien des pnj qui jouent avec nous la génération procédurale effectivement on peut tout à fait imaginer des niveaux dans un jeu qui sont généré grâce grâce à ces intelligences artificielles effectivement ça ouvre beaucoup beaucoup de portes on y va franchement on y va directement voyez même moi dans mon navigateur j'ai chat gpt 1 parce que je m'en sers voilà c'est utile on va à fond là dedans c'est le gros truc technologique du moment c'est les intelligences artificielles et effectivement si le gaming s'y va s'enfonce là dedans ben ça me paraît très très logique tout ça donc ubisoft là pour le coup c'est un bon move d'ubisoft je trouve même s'ils ont tendance à aller un petit peu partout là je pense que c'est un c'est un bon choix pour l'avenir si ubisoft un avenir bref